Go ! Musique de générique Yo les boys, c'est KSKHD, on se retrouve les gars aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de Direction Rio. Aujourd'hui, et je vous l'ai promis la dernière fois, on va faire le Nigeria, le Nigeria qui est la première équipe dans laquelle j'intègre des joueurs boost de cette série. Et c'est une équipe, comment dire, je vais vous le dire après, vous verrez bien les gars. Alors, on commence en attaque, Ahmed Moussa, 90 en vitesse, 80 de dribble, 73 de tir, 4 gestes techniques, 4 matchs, 1 but, 1 passe D. A côté de lui, Obafemi Martins, 93 de vitesse, 75 de dribble, 72 de tir, 72 de tête, 5 étoiles de mauvais pied. Voilà, déjà, on a deux attaquants les gars, c'est des fusées. Par contre, il marque pas, c'est bien. Notre milieu offensif, Emmanuel Igebor di Noza. Noza, qui est un joueur intéressant, vraiment un joueur très intéressant, 75 de vitesse, 77 de dribble, 71 de passe, 72 de tête, 65 de tir, 69 de défense. Il est à peu près complet, 4 étoiles de gestes techniques, mauvais pied, des work rates élevés, élevés. Il a fait deux passes décides et marqué un but en 6 matchs. C'est un joueur qui est correct, j'aurais préféré qu'il ait des work rates high med ou med med, plus que élevés, élevés. Mais bon, c'est comme ça. À gauche, Namdi Odiamadi, 93 de vitesse, 73 de dribble, 4 étoiles de gestes techniques, 1 passe décive en 4 matchs. C'est un joueur qui est très rapide. Après, c'est pas forcément un très très bon joueur. De l'autre côté, un joueur que j'apprécie, lui, par contre, vraiment beaucoup, parce qu'il est vraiment pas mauvais. Victor Robina, 88 de vitesse, 75 de dribble, 71 de tir, 3 étoiles de gestes techniques, mauvais pied, 2 buts en 2 matchs. Donc, vraiment un bon joueur. Et précédemment, il avait fait 2 matchs de passe D, donc c'est pas mal. Mon premier midi de défensif est le premier joueur boost, Egeni Onazi. Alors, Onazi, il a été boost après les matchs qualificatifs, je crois, pour la Coupe du Monde, si je me trompe pas, c'est ça. Et sa carte boost est vraiment belle, 79 de vitesse, 78 de dribble, 78 de passe, 73 de défense. Il a fait 2 matchs, il n'a pas marqué, il n'a pas fait de passessif, il a fait des bons matchs, on dira. C'est un joueur que j'ai payé 69 500. Un petit peu cher pour la rentabilité de la carte, mais c'est un joueur argent, c'est un joueur boost, donc c'est une carte qui vaut cher. Voilà, à côté de lui, un joueur qui me déçoit énormément, pourtant je l'adore, je l'adorerais énormément. Jonobi Mikkel, 72 de passe, 80 de défense, 77 de tête, 68 de vitesse et 69 de dribble pour ses stats les plus importantes. Quasiment tout, on dira. Il a fait une seule passe décisive en 3 matchs, il n'a pas marqué. Et défensivement, je le trouve moins bon que dans le 13. En défense centrale, on le connait déjà, il a joué avec nous lors d'un live. C'était la win attitude, si je ne me trompe pas. Daniel Adéjo, je pense, 80 en vitesse, 70 de défense, 74 de tête, 1m80. Voilà, c'est un joueur qui est correct sans plus. De l'autre côté, Hugo Chukwu. Hugo Chukwu. Bon, bref, Uka. Uka, 78 de vitesse, 70 de défense, 113 de tête. Des work rates made high, donc moyen élevé. Il est très fort, si je me rappelle, il a une stade limite 90 de force, comme ça, vraiment très très fort. Et dans l'axe, Effet Ambrose, Effet Ambrose qui joue au Celtic. 73 de vitesse, 78 de défense, 74 de tête, 1m90. Pareil, une stade de force aux alentours de 90. Et notre gardien, Vincent Eneyama, le gardien de l'île, du LOSC, qui a été boost en milieu de saison. Enfin, au début de saison, du coup, puisqu'il y a quelques semaines déjà. 80 en plongeant, 85 de réflexe, 79 de jeu à la main, 75 de dégagement, 77 de position. Je n'ai pas joué un seul match avec lui. J'avais la version normale précédemment, j'ai préféré prendre le boost pour avoir la meilleure équipe possible. Sur le banc, j'ai gardé Ogudé, Obie et Anichebe. Donc, ces trois joueurs-là sont susceptibles de rentrer si vraiment il y a besoin de les faire rentrer à un moment ou à un autre. Et Moses aussi. Et Moses aussi, d'ailleurs, je n'ai pas vu Moses. Et Moses aussi. Moses que je n'ai pas trouvé énorme quand même. Cinq matchs, rien. Voilà, ce n'est pas exceptionnel. J'aurais préféré que ce soit buteur ou milieu offensif. Les gars, vous vous en doutez, ça va être très dur. Ça va être très dur de gagner un match. On va aller jouer en D4. De toute façon, que je gagne ou que je perde, ça ne changera rien. J'espère qu'on va gagner. J'espère qu'on va gagner. Je croise les doigts. Je n'ai pas gagné un seul match. Je ne vais pas mentir. Je n'ai pas gagné un seul match. Ah si, je vais peut-être gagner un match avec cette équipe. Peut-être. Je ne me rappelle plus. Enfin bref. Ça ne va pas être facile. Je ne m'attends pas à une victoire. Je vais essayer de produire un jeu, on va dire, correct. Je vais essayer de ne pas trop rager. J'ai vu que certains n'aiment pas trop quand je rage. Mais ça reste quand même. Voilà, c'est moi. Je reste naturel. Ok, sinon tu as raison. Quitte directement. C'est vrai que ça, ça... Et voilà, je vais essayer de produire du jeu correct. Et d'essayer de gagner. C'est bien, on doit trouver un adversaire instantanément. Et peut-être qu'il va quitter à nouveau. Ouais, ok. Comment ça se passe ? Tout fout ma gueule. On le trouve directement. Et directement, il quitte. What the hell ? Bon, là, je trace une quatrième fois. Enfin, une dernière fois. Et sinon, on aurait joué un match simple. Ça y est, apparemment, on vient de trouver le match contre Mendoza FC. J'ai attendu à peu près deux minutes, on dirait, avant de trouver un match. Du coup, je suis retourné même en saison. Parce que je tombais toujours sur le même adversaire en match direct. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose Mendoza FC ? Alors, qu'est-ce qu'il nous propose Mendoza FC ? Une belle équipe déjà, 85 étoiles, rotation. Ok, il y a une équipe. Il y a une équipe, Vukinic, Jovetic, Nasri. Une défense très solide avec Zouma, Ogbona, Pogba, Sirigu, Radoufani. Si je dis que je ne suis pas confiant, les gars, comment on le prend ? Je ne suis pas du tout confiant, les gars. J'ai vraiment très peur, là. Sur le coup, j'ai vraiment très peur. J'avais anticipé la défaite. Je ne suis pas parti perdant, mais... Comment dire ? J'ai très peur. Bien joué, Nasri. Ah, voilà, la première passe. Allez, les gars. On y croit, on est le Nigeria. On est le Nigeria. On va vite, on va très très vite. Bon, après, on n'a que la vitesse, mais on va vite. Au moins, ça, c'est pas mal. On va vite. Ouh, dommage. Il a bien fait de la récupérer, la Miken. J'ai essayé de la mettre par-dessus et qu'avec nos âmes, malheureusement, ça n'est pas passé. Il nous a fait un geste. Alors, one again, miss to fly, là. Il est passé d'un côté, il est repassé de l'autre. Il a hésité, il a hésité. Il ne savait pas de quel côté il fallait qu'il aille. Il s'est dit, je vais à gauche, à droite. Hop, je reviens au milieu. Allez, un petit ballon récupéré, les gars. Voilà, bien joué. Ah non, ça n'arrive pas dans les pieds. En fait, j'ai des joueurs, le problème, ils sont rapides. Mais au niveau, tout ce qui est passes et tout le reste, c'est vraiment pas terrible. Et sachant que tu as besoin d'avoir des joueurs qui savent faire des bonnes passes dans cet opus, c'est difficile. Je me fais presser d'entrer. En plus, au niveau de l'attaque, voilà, 1-0. C'est normal, franchement, c'est normal. Ljovetic, rien à dire, c'est un super joueur. C'est vraiment, c'est vraiment, ça va être un match compliqué pour moi. Je l'avais dit, je l'avais anticipé. Je sais très bien, je connais cette équipe. J'ai joué, voilà, j'ai joué 4-5 matchs avec. J'ai vu comment a fonctionné et j'ai eu beaucoup de mal à chaque fois. Alors, je ne sais pas, peut-être que c'est forcément la bonne compo puisqu'il n'y a pas d'arrière-droite. Donc, j'étais obligé de faire un 3-5-2. Après, j'aurais pu faire n'importe quel autre compo avec 3 défenseurs. Mais voilà, ce n'est pas une équipe. On va dire qu'au milieu, ça pourrait aller. Mais défensivement, offensivement, c'est faible. Tout ce qui est pas, c'est mauvais. Ce n'est pas facile. En plus, ce ne sont pas des joueurs très réactifs. On ose aller. Par contre, il a vu, il a vu là-bas Mouza ou Ahmed Mouza. S'il avait réussi à juste passer le ballon en dessous du gardien. Donc, forcément, comme vous vous en doutez, ce n'est pas une équipe que je vais garder. Je vous la présente parce qu'elle jouera la Coupe du Monde. Elle s'est qualifiée au dépend du... C'est une blague. Is this a joke ? On dépend du Sénégal, si je vous le rappelle bien. Personnellement, la Coupe du Monde, je ne les vois pas aller très loin. Même si leur manque est meniquée, si leur manque quelques joueurs. Franchement, ce n'est pas une équipe que je vois aller loin du tout. On va passer en offensive. Peut-être qu'avec un peu de chance, on va réussir à ne pas se prendre un trop gros bouillon. Ouassette, le Sénégal. Je n'ai pas vérifié juste avant. Je suis un petit peu désolé. Ce n'est pas très grave. Ils sont qualifiés à la Coupe du Monde. Ça, c'est sûr. Et puis, ce n'est pas une équipe que je vois aller très très loin. Je pense qu'elle va avoir beaucoup de mal. Ça va dépendre du groupe dans lequel elle tombe. Ça peut être une bonne surprise, c'est sûr. Comme ça peut être aussi une équipe qui va prendre 5-6 buts à chaque match. Je n'y crois pas personnellement parce que... Par contre, Enyama, je ne sais pas pourquoi tu n'arrêtes rien. Est-ce que je peux avoir une explication à ce problème ? Vincent Enyama, tu es censé être un des meilleurs gardiens du championnat de France. Donc, tu es également censé être un des meilleurs gardiens européens. Si on peut dire que le championnat de France est un bon championnat. Or là, tu ne m'arrêtes rien. Comment ça se passe ? Et puis, devant lui, il a deux des meilleurs attaquants du jeu. Enfin, des attaquants les plus complets du jeu. Je pense à Jovetic, qui est un vrai coup de cœur pour moi. Et donc, ça ne va pas être facile. A chaque fois que je dis Noza, j'ai envie de chanter l'autre, le brésilien. Noz, noz. Enfin, bref. Oh, vas-y, ton contrôle est dégueulasse. Votre objectif, si vous l'acceptez, réussir à marquer un putain de but. Pour ça, il faudrait que tes joueurs, ils ne s'arrêtent pas. Le problème, c'est qu'en plus, j'ai l'impression d'être tombé contre un bon adversaire. Et moi, avec mon équipe totalement horrible, ça ne va pas être facile. Enfin, elle n'est pas horrible, l'équipe. Je pense qu'il y en a d'entre vous qui arriveraient sûrement mieux que moi. Mais défensivement, c'est horrible. Défensivement, c'est vraiment horrible. Il n'y a pas un défenseur qui est vraiment exceptionnel. Donc, c'est vraiment horrible. Il y aurait encore José Fiobo. Voilà, des vrais défenseurs. Le problème, c'est qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Ah, peut-être un élatré en haut dans la profondeur qui va nous permettre de marquer. Moussa, non. Bon, j'arrive pas. Je ne sais pas. Cette équipe, elle est difficile à jouer. Elle est difficile à jouer. Mais il y a du talent. Il y a du talent. Onazi et tout le reste. Onazi, Noza. Odio Amadi. Il y a des joueurs talentueux. Mais, je ne sais pas. Je n'y arrive pas. Allez, Noza. Non, tu ne peux pas la récupérer. Je pense que là, mon adversaire, il a compris que j'étais vraiment en... J'étais en radice. Il arrive même à me troller avec son Rod Fanny. Il a compris que de toute façon, je n'allais rien pouvoir faire. Et du coup, je pense qu'il est en train de se foutre un peu de ma gueule. Victor Obina qui est... Ouh, Victor Obina qui est quand même un... J'ai fait peut-être le meilleur joueur que je dois avoir sur le terrain. Qui est le joueur qui me satisfait le plus. Et... Et ça sent peut-être le quatrième. Attention. Oh, merci. Merci, Noza. Noza. Allez, accélère, Noza. Noza, il a 90 de vitesse. Mais on ne le voit pas, quoi. Allez, on va essayer d'y arriver quand même. Ça serait bien. Une petite tête, non ? Non, on y arrive. Je ne suis pas sûr qu'on y arrive. Franchement, je ne suis pas sûr qu'on arrive à marquer juste un seul but. On s'en est pris trois sur... On n'a fait qu'une seule frappe. J'ai fait une frappe. Ah oui, c'est une frappe de Obina. Ça ne va être pas facile du tout pour moi dans ce match. Je pense que mon adversaire a décidé d'être gentil. Ah non ! Ouh ! Il faut se prendre une KSI en live. Voilà, le contrôle qui part à 1 728 mètres. D'ailleurs, comment tu veux réussir à construire une action lorsque tes joueurs ne sont pas capables de réussir à un seul putain de contrôle ? Le contrôle qui est, je crois, la première chose qu'on apprend lorsqu'on commence à jouer au football. Ces joueurs sont censés être professionnels, putain ! On va repasser en même en ultra-def. Le but, c'est de ne pas se reprendre. On change de mission. Votre mission, si vous l'acceptez, de ne pas vous reprendre de but pour ne pas vous faire humilier, même si 3-0, c'est déjà à la limite de l'humiliation. Attention, peut-être qu'il n'est pas en jeu. Peut-être qu'il n'est pas en jeu. Pourquoi est-ce que tu me laisses courir sur 35 mètres si je suis hors jeu ? Et en plus, je suis hors jeu d'un mi-pied. Je crois que mon adversaire, il est gentil. Je crois que mon adversaire, il a compris. Le match allait être difficile pour moi. Et il est gentil. Obina. Obina, le double contact. C'était bien joué, celle de la part d'Obina, par contre. Obina, je l'apprécie vraiment, ce joueur. Il est bon. Il est vraiment talentueux. Si Mouset, il avait marqué un but de la tête, j'aurais rigolé. Oh, le but ! Oh, le but ! On a réussi. Oh, ben, Obina. Voilà. C'est normal. C'est normal. C'est aussi le meilleur joueur que j'ai. Je l'ai dit. 3 matchs, 3 buts. Un joueur assez intéressant en soi, quand même. Oh, ben, alors là, Obina. Obina, il a profité de la mauvaise relance derrière, il marque. C'est normal. C'est normal. Je l'avais dit. Je l'avais dit que c'était le meilleur joueur que j'avais. Donc, pas surpris pour l'instant. On va peut-être pas le laisser avancer non. Mais, c'est pas là que je veux que tu la mettes, bordel. Je peux avoir un départ au Diamadieu, comment ça se passe ? Oh, il est pas bonne, Tapa, Smousa. Ça a été meilleur, on aurait peut-être réussi à faire... Oh, j'ai failli... Oh, j'ai failli lui défoncer son gardien, mon pauvre. Le problème, c'est que j'ai peur que... Vu que j'ai marqué, je l'ai vexé. Et qu'il essaye de me remettre encore plus dans la gueule. Oh, oui. Armin Moussa, sinon, comment ça se passe ? Tu sais pas de ne pas être en jeu. Ce joueur vit la limite de hors-jeu. Et je pense que, d'ailleurs, je vais le sortir. Je vais rentrer à Nichebe. Je suis pas sûr que ça change grand-chose. Oh ! Un arrêt d'Eneyama ! Magnifique arrêt d'Eneyama. Allez, Nadi. Oh, il est zéro, Moussa, franchement. C'est un joueur que... J'avais déjà testé au tout début. Lorsque j'ai commencé à jouer à FUT14. J'avais vu ses stats, je me suis dit... Hum... Intéressant, ce joueur. J'ai fait 4 matchs, j'ai dit... Hum... Complètement dégueulasse, ce joueur. Enfin, bref, voilà un petit peu le joueur de joueur qu'on est obligé d'utiliser, parfois, sans le vouloir. Et là, le truc, c'est que j'ai pas trop le choix. Oh, il m'a dit... Oh, dommage, quoi. Martin, s'il avait réussi à tendre sa jambe, s'il avait fait 1m78, je pense qu'il l'avait. C'est pas mal, ça. Oh là là, là là, là, on a fait marquer un but magnifique, quoi. Obafemi Martins, il a failli marquer un but à la Obafemi, quoi. Comme le Obafemi de la grande époque. Celui qui marquait des buts, personne ne savait d'où il est marqué. Oh, le L1 Triangle, quoi. Trop de L1 Triangle tue, le L1 Triangle. Allez, on va... Pourquoi j'ai pas la balle ? Bien sûr que c'est moi qui fais la tête. Bien sûr que j'ai encore la balle. En plus, regarde, c'est pas moi qui fais la tête, apparemment. Bon, allez, on va sortir Mouza. Pour arrêter un petit peu la parodie de football, on va rentrer à Nietzsche B, tiens. Et le reste, tout ça va. Pour l'instant, ça fait un match correct. Pour l'instant, ça fait un match correct. Allez, Obafemi. Oh, ben la parodie de football qui marque un but de la tête. Bah tiens, t'as bien fait de sortir. T'as bien fait de sortir. Le centre de Obafemi Martins et d'Armen Mouza. Le centre parfaitement déposé. Et attention, attention. J'ai envie de dire, attention. Est-ce que le Nigeria va revenir dans ce match ? Les gars, est-ce que vous pensez que je peux le faire ? Ouais, il est dégoûté, quoi. Du coup, il sort. 3-2. Que va faire notre adversaire ? Une KSI. Une KSI, quoi. Pour votre adversaire, il est obligé de faire une KSI pour essayer de s'en sortir. Elle est pas bonne ta place, dommage. C'est pas mal tout ça, c'est pas mal. Oh là 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 là, encore Obafemi Martins. Il était pas loin. Elle était pas loin en légalisation. Oh, qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Il a craqué notre adversaire. Je pense qu'il s'est senti trop vite, trop fort. Et là, il a en craquage complet, là. Il est en craquage complet, notre adversaire, là. Oh, bien joué, Namdi. Oh là là, Obafemi, quoi. On va y arriver. Oh, je sais pas pourquoi je le sens, quoi. On va jouer au nazi. On est à combien, là ? 83ème. Voilà. Oh, il vient jouer Niyama, quoi. Oh, il vient jouer Niyama, quoi. Allez, Obina. Non, on joue. Laisse jouer. Laisse jouer. Putain, j'étais en plein axe. Oh là là, ça me dégoûte, ça. Oh, on l'a fait, quoi. On a réussi. On a réussi à la 88ème. Oh, moi, qui disais que c'était pas possible ? Oh, c'est énorme, quoi. Oh, ce match, il est bon. Oh, cette frappe de nazi. Oh, bah, celle-là, si elle va pas au fond. Oh, il a voulu la mettre, celle-là. Son gardien, il a fait... Boom, check, one, one. Oh, énorme, le match. Oh, si je me prends une KSI, par contre, je crois que je... Jean Stand casse le jeu, quoi. Pourquoi je peux pas y aller ? Oh, il faut plus se prendre deux buts. Oh, alors, il faut y en marquer un quatrième. Oh, oui, si j'en marquais un quatrième, je pense que c'est lui qui casse le jeu. Oh, c'est peu dommage. Anichebe, c'est un grand joueur en taille, mais... Le reste, la vitesse, le talent, c'est pas trop ça, quoi. Oh, il a joué. Oh, on a réussi, les gars. On est revenu. On a marqué trois buts, en contre, il est mené 3 à 0. Merci à toi, Mendoza FC, de m'avoir laissé revenir. C'est cool, c'est cool de ta part. Oh là là, le vol complet, quoi. Oh là là, j'en reviens même pas. Eh, je pensais vraiment pas qu'on y arriverait à faire un match nul, quoi. Oui, je vais essayer, je viens de dire, 1700 fois quoi depuis trois minutes. Bon, d'autre côté, on a fait un bon match, quand même. Je suis content, je suis content. Non, franchement, ça fait plaisir, on est grand point. Bon, écoutez, les gars, j'espère que cet épisode vous a plu. Et puis, j'espère que le Nigeria nous fera quand même rêver un petit peu la coupe du monde. Notamment, et Méniquet. Et peut-être au nazi et tous les autres joueurs qui jouent et que j'ai pas pensé forcément à mettre. Même si, franchement, je pense avoir mis le maximum de joueurs possible. Écoutez, les gars, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, les boys !